Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'économie. Alors que la chaîne Papa Vigéré, c'est d'abord l'économie pour les nuls par un nul. Après six mois de rendez-vous tout au YouTube, je reprends le cours de mes vidéos sur les entreprises en m'attaquant au cœur du sujet avec les parts sociales des entreprises. Pour éviter de faire un épisode trop long, je vous propose une vidéo préambule dans laquelle je vais tenter de répondre aux deux questions suivantes. Quelle est la différence entre parts sociales et actionnariats ? Et est-ce qu'il est possible de prendre des parts dans une entreprise sans avoir d'argent ? Dans le prochain épisode, on rentrera dans plus de détails techniques en parlant de dividendes et on en profitera pour voir en quoi ces parts sociales servent de lien entre l'économie réelle et l'économie financière. Comme toujours, l'épisode est chapitré et sourcé avec des éléments que vous pouvez retrouver dans la description. Vous savez, c'est cette zone qui se trouve juste en dessous de l'icône qui change de couleur quand on clique dessus. Bon allez, vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Pour commencer, voyons quelle est la différence entre les parts sociales et les actions prises dans une entreprise. Les deux sont des titres de propriété émises par des entreprises. Les deux permettent à n'importe qui ou n'importe quelle entité légale un particulier, un état, une entreprise ou une holding d'enregistrer de façon légale qu'il détient une partie du capital d'une entreprise. Mais la différence entre les deux, c'est que les actions sont cessibles alors que les parts sociales sont non cessibles. Autrement dit, si quelqu'un dispose de parts sociales dans une entreprise, c'est jusqu'à la fin de l'entreprise ou jusqu'à sa vente. Alors que lorsque quelqu'un dispose d'actions, il peut les revendre, les céder ou les transmettre. Il existe plein de statuts d'entreprise et certains statuts ne permettent que d'émettre des parts sociales. C'est le cas par exemple des sociétés en non collectif ou en commandité simple. Et certains autres statuts d'entreprise ne permettent que d'émettre des actions. Ils ont souvent la lettre A dans leur acronyme, comme la société anonyme, la société en commandite par action ou la société par action simplifiée. Et puis il y a la société à responsabilité limitée, qui est un statut hybride qui permet d'émettre un peu des deux. Il y a autant de cas particuliers que d'entreprises. Chaque entreprise trouve son équilibre économique et sa forme juridique, enfin son statut, en fonction de son activité et du volume économique que son activité l'amène à brasser chaque année. Le choix du statut juridique est très important, mais il peut évoluer. Par exemple, certains peuvent commencer une activité avec une micro-entreprise ou même une association, avant d'avoir une activité telle qu'il devient plus intéressant de la transformer en créant une SARL, une SCOP ou une SASU. Si vous voulez en savoir plus sur le cas très particulier des micro-entreprises, vous trouverez trois épisodes sur la chaîne grâce au lien en description. Oui, j'ai commencé le chapitre sur les entreprises avec le cas très particulier de la micro-entreprise. Parce que du fait de sa petite taille, c'est le format idéal pour aborder le fonctionnement général d'une entreprise. Une fois qu'on a compris le principe, il suffit de multiplier le chiffre d'affaires et les frais de fonctionnement par 10, par 100, par 1000 ou par plusieurs millions. Bon, dès que l'on passe certains paliers de taille d'entreprise, beaucoup de choses diffèrent de la micro-entreprise et notamment cette notion de part sociale ou d'action. Pour conclure cette rapide première partie, si vous retenez déjà que les parts sociales sont non cessibles alors que les actions peuvent changer de propriétaire, c'est déjà un bon point parce que ça permet de comprendre qu'il existe un marché des actions comme il existe un marché de la pomme de terre ou du pétrole alors qu'avec les parts sociales, les choses sont plus figées lors de l'entrée dans le capital de l'entreprise. Ce qui permet d'appréhender l'activité et l'avenir de cette entreprise sans avoir à développer des stratégies de séduction d'actionnaires. J'en donne une expertise, mais la vérité m'épuise A présent, pour répondre à la question « Est-ce qu'il est possible de prendre des parts dans une entreprise sans avoir d'argent ? » je vous propose trois parties. Démarrer avec très peu d'argent, investir un euro symbolique ou investir en nature. Démarrer avec peu d'argent Alors pour commencer, oui, il est possible de créer une entreprise avec un capital de départ de quelques centaines d'euros. Il peut s'agir d'une entreprise dont les activités n'occasionnent ni gestion de stock, ni beaucoup de frais de fonctionnement. Ça peut par exemple être le cas pour une société de conseil ou de développement informatique. Enfin, une activité dont les frais sont vite remboursés lorsqu'elle est facturée et payée par le client. Dans les moments sans activité, ce genre d'entreprise peut avoir des frais de communication pour trouver de nouveaux clients, mais elle peut très bien provisionner une trésorerie au fil de ses activités. Investir un euro symbolique Par ailleurs, oui, il est aussi possible de racheter une entreprise avec seulement un euro symbolique. Et ce, même si le chiffre d'affaires de cette entreprise est de plusieurs millions d'euros. Ça paraît bizarre, mais même avec un énorme chiffre d'affaires, une entreprise peut se retrouver à la limite du dépôt de bilan à cause de dettes ou de factures impayées auprès de fournisseurs. Ainsi, un rachat de part sociale peut être symbolique, mais conditionné par des engagements en termes de maintien de ressources humaines ou d'importants apports de trésorerie. En gros, c'est un euro symbolique sur le papier, mais ça ne se fait pas sans l'engagement d'investir des sommes très importantes avec des prises de risques tout aussi importantes. Investir en nature Pour finir cet épisode, il faut savoir que ces parts sociales sont souvent prises en investissant de l'argent, mais qu'elles peuvent aussi se faire en nature. Autrement dit, plutôt que d'acheter des parts sociales, il est possible d'en faire l'acquisition avec un apport matériel, un savoir-faire ou une exclusivité technologique. Que ce soit pour prendre des parts sociales comme dans une SARL ou une EURL ou des actions comme dans une SAS ou une SASU, l'apport en nature donne accès à des pourcentages de capital de l'entreprise en estimant la valeur de ces parts. Ce qui arrive parfois par rapport à ces parts en nature, c'est que c'est une façon pour une entreprise de faire rentrer les compétences d'un autre entrepreneur dans ses propres activités. Pour l'entrepreneur, ça peut être une façon de se décharger du portage d'une activité commerciale et pour l'entreprise qui le fait rentrer dans son capital, c'est une façon d'acquérir de nouvelles compétences sans avoir à sous-traiter ou salarier en interne. Prenons l'exemple d'une grosse entreprise qui fabrique des outils mais qui cherche à offrir une nouvelle gamme très spécifique et le cas d'une petite entreprise qui peine à trouver son équilibre économique alors qu'elle est hyper spécialisée dans une gamme très spécifique. En acceptant de prendre des parts sociales en nature au sein de la grosse entreprise, la petite entreprise se retrouve à pouvoir trouver l'équilibre qui lui manque puisque son activité va être plus importante avec tous les clients de la grosse entreprise et qu'elle équilibrera sa santé économique avec des dividendes que lui versera la grosse entreprise. Ok, elle perd en autonomie mais elle y gagne en activité économique et donc en sérénité. Cet apport en nature peut être enregistré avec l'apport d'une machine spécifique, d'un carnet d'adresse de clients ou de fournisseurs, d'une propriété intellectuelle sur une technologie spécifique, l'apport d'un site internet en e-commerce déjà bien développé ou même l'apport d'un bien immobilier. Et très souvent, ces apports en nature se font avec la participation de ce qu'on appelle un commissaire aux apports de façon à bien estimer la valeur de ces apports en nature. En cas de surévaluation du bien, le capital social s'en trouverait gonflé artificiellement et d'éventuels créanciers pourraient ne pas y retrouver leur compte, ce qui engagerait la responsabilité de l'actionnaire, de l'associé ou du chef d'entreprise. Pour conclure cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ce sera un épisode très ambitieux dans lequel il s'agira de toucher à la substantifique moelle du fonctionnement économique dans lequel évoluent toutes les entreprises à travers le monde. Je vous attends donc dans l'épisode 34. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. Et à bientôt. Pour faire cet épisode, je me suis incrusté dans le décor de Swan Périssé. Mais je vous en parlerai dans un prochain épisode. Tout au lieu de la vidéo vous a plu, et bien il y en a plein d'autres sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire. Et vous pouvez même carrément vous abonner.